On est bon, ouais ! Bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, eh bien, on va simplement voir une dizaine, une bonne dizaine de sites qui sont gratuits, qui sont pour toi et qui te permettent de gagner de l'argent dans l'immobilier. Alors souvent, les sites que je vais te citer, j'ai mis une petite liste juste ici pour pas en oublier un seul, fonctionnent et vont fonctionner par paire, trio, enfin, ils vont fonctionner ensemble. Ça veut dire que je vais t'expliquer, je vais essayer de faire des blocs et souvent, moi, quand j'utilise ces sites qui sont gratuits, j'insiste, je les utilise tous ensemble. Il y a certains des sites que je vais te préciserai, enfin, certains des trucs que je vais te montrer que je n'utilise pas au quotidien parce que moi, je n'en ai pas besoin, mais bon, voilà. Donc, on attaque tout de suite avec le king, le pape, il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, mais je commence par ça parce que moi, c'est ce qui me fait gagner le plus d'argent en immobilier au quotidien, c'est, j'ai nommé Google Earth. Donc, tu vas sur Google Earth, tu peux, il y a une subtilité, tu peux soit installer, alors je pense que je l'ai peut-être sur cet ordinateur, même pas, avant je les ai installés, maintenant je ne les installe plus. Non, je ne l'ai pas installé sur celui-là. Parfois, j'installe l'application Google Earth où là, tu rentres carrément dans l'application et tu peux naviguer ou alors tu vas directement taper une adresse. Donc, on va prendre, allez, Rouen par exemple, tu tapes Rouen et comme je suis en train de te le montrer là, en haut à droite, en fait, tu vas avoir très souvent donc Rouen avec une description de la commune et tu as une petite case toute à droite où tu cliques, tu te trouves en fait sur la carte de la ville. À ce moment-là, tu ranges la partie gauche là qui apparaît que tu vois ici, là, tu la ranges sur le côté. En bas à gauche, tu vas avoir ici la vue par saleté. Donc, déjà, là, tu vas avoir toute la partie de la ville en carte et si tu cliques sur le satellite en bas à gauche, tu vas avoir la visibilité en mode 3D. Donc, en bas à droite ici, tu as le petit mode 3D et tu peux avec le petit bonhomme ou en zoomant, 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 finir par te retrouver dans la rue et pouvoir comme ça te déplacer. Alors, je ne sais pas si tu es au courant mais il y a beaucoup de tourisme sur Google Earth. Il y a des gens qui se baladent dans les villes et moi-même, je le fais dans d'autres pays. Je me balade comme ça dans des villes mais en toute sincérité, en immobilier, je m'en sers au quotidien. Alors, pourquoi ? Prospection, je vais aller sur les lieux, je vais commencer à regarder, trouver des biens immobiliers avant d'aller les visiter, pas forcément pour sauter la commission d'agence mais aussi et voilà, ça va dépendre de plein de facteurs mais c'est surtout pourquoi pour les trouver à l'avance et aller voir parce qu'en réalité, quand tu vois où ils sont placés, quand tu vois finalement leur exposition, etc, etc, tu arrives finalement, moi je me fais en tout cas très rapidement une idée et je gagne un temps mais précieux. Rien que cette année, au moment où j'enregistre la vidéo là présentement, d'accord, j'ai gagné cette année, je dirais environ 20 000 euros rien que sur cette année avec Google Earth mais ça englobe plein d'éléments. Quand je dis 20 000 euros, c'est effectivement de l'argent que je ne vais pas avoir dépensé sur certaines visites, plein de choses que j'ai pu faire, que j'ai fait avec Google Earth. Il y a aussi des commissions d'agence, je vais le reconnaître. Bref, sur la formation 1 million, je t'apprends à utiliser Google Earth et à gagner de l'argent avec. Moi, c'est un outil que j'utilise au quotidien. Je ne vais pas te le montrer là, ça serait trop long mais tu peux te déplacer à l'intérieur. D'ailleurs, ceux qui connaissent savent, franchement, si tu fais de l'immobilier, celui-là, tu dois absolument apprendre à l'utiliser. Donc là, on va revenir maintenant à la recherche. Google Earth se cumule pour moi avec deux autres outils. Cadastre, là je vais te montrer, moi c'est des outils qui sont déjà rentrés dans l'ordinateur. On va aller dans le 34 au hasard. À quoi que je ne connais pas, on va mettre Boulevard Gambetta, donc on écrit juste Gambetta. Il faut que tu saches que sur le cadastre, il te suffit simplement de mettre comme ça le nom de la rue et ensuite, en fait, tu tapes la ville comme je suis en train de le faire, le code postal, si tu le connais, tu fais rechercher et automatiquement, comme tu le vois là, en fait, il va te donner une adresse qui correspond. Alors, je ne connais pas de quartier qui s'appelle Gambetta. Donc, tu vois, bon maintenant c'est gratuit, des fois tu as des parties payantes, tu vas dans Montpellier et là tu te retrouves dans sur, pardon, dans ou sur le cadastre. Et donc ici, tu vois, tu as ton cadastre montpellierain et l'avantage du cadastre, c'est que tu vas finaliser tes informations. Sur le site du cadastre, je te montre rapidement parce que c'est pareil, tu gagnes beaucoup d'argent avec le cadastre qui se cumule parfaitement avec Google Earth. Tu vas premièrement pouvoir, ça c'est important de le savoir, tu vas pouvoir prendre des outils et ces outils vont te donner des renseignements hyper intéressants. Donc, par exemple, mesurer. Ça, c'est un outil que j'utilise très souvent. Donc là, je suis en train de le faire devant toi, donc tu vois ici, tu as une petite règle. À partir de là, tu vois, tu as une droite qui se forme sur ta souris et regarde, je peux prendre des distances. Donc là, j'ai mesuré sur cette parcelle 10 mètres 37. Attention, c'est approximatif, mais ça te permet déjà d'avoir cette notion. Tu peux prendre, comme tu le vois, des surfaces. Donc regarde, je veux savoir quel est le tainement de cette parcelle. Mais je ne suis pas bien positionné pour le faire. Voilà, mais en plus, tu vois, tu peux te déplacer. Regarde, je vais te prendre la surface du tainement. Là, je me suis un peu planté, on le voit bien. Voilà, à quelque chose de près. Là, je devrais faire clac-clac. Voilà, et j'ai 195 mètres carrés. Donc l'avantage ici, c'est que tu peux, comme tu viens de le voir, faire tes surfaces. En bas, alors tu le vois ici, là, tu as mesuré, tu vas avoir dessiné, tu vas pouvoir faire plein de choses, il faut que tu regardes. Et normalement, alors je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure, mais je ne le vois pas. Tu peux aussi, de mémoire, convertir ta visibilité ici en vue du ciel, ce qui est très aidant pour retrouver les comparaisons avec, bien sûr, Google Earth. Je ferme. On a fini avec ça et il y a un triptyque infernal qui est donc, bien évidemment, Google Earth, le cadastre et DVF, tu tapes DVF immobilier. Alors moi, tu vois, c'est tapé, mais je te montre comment ça doit ressortir pour que tu vois à quoi ça ressemble. DVF, tu vas avoir DVF, la base de données qui ne contient que, qui ne contient pas de mutations dans la section de données de la page corporelle, choisi, blablabla. Bref, tu te retrouves donc ici sur la base de DVF et tu vas pouvoir aller, bon, on va aller sur la région que je connais. Dans, on va prendre Nîmes. Tu vas pouvoir aller sur des zones à Nîmes très précises, aller chercher des tainements immobiliers et avoir comme ça les prix de vente. Donc, par exemple, tu vois, là, j'ai pris un endroit au hasard. Je vais cliquer là-dessus. Et là, tu vois, il y a eu les dates de vente avec les prix de vente chez le notaire. Attention, je te le précise, c'est très important. Tous les prix de vente ne sont pas sur DVF. Il faut être très vigilant. Donc, c'est vraiment important de l'entendre parce que moi, des fois, même moi, j'ai passé des actes qui n'apparaissent pas sur DVF. Ça dépend des notaires, ça dépend de plein de choses. Mais l'intérêt, c'est que tu vois les prix d'acquisition. N'utilise pas cette base de données comme une arme de négociation, mais plus comme une donnée d'information pour aller chercher ta négo. Si tu négocies en fonction de DVF, tu vas perdre de l'argent. Je ne vais pas te parler de la négociation ici, mais il y a beaucoup de gens qui font cette erreur parce qu'ils se disent, il a payé ce prix-là, je vais en obtenir tel prix. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qu'on peut demander, des choses qu'on ne peut pas demander. La stratégie de négociation, elle est très différente du prix d'achat que les gens ont pu payer. Point hyper important maintenant, qui est un bonus que je te donne, mais que je me dois de te donner. Meilleuragent.com qui est déjà rentré dans mon ordinateur parce que je le consulte aussi, qui apparaît maintenant. Tu vas avoir la possibilité, comme un petit peu dans DVF, d'avoir des prix. Tu as une carte des prix que je t'invite à aller consulter. Je viens de te le montrer là. Je le refais, je suis allé un peu vite. C'est la carte des prix en haut à gauche. Il faut savoir que Meilleuragent scrolle aussi tout un tas d'informations et les informations de Meilleuragent sont fiables. Je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Je voulais absolument te donner aussi l'astuce parce que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant dans Meilleuragent, c'est que tu vas avoir des zones d'intérêt. Tu vois là, les couleurs, c'est les zones d'intérêt. Tu as un petit peu plus d'informations sur Meilleuragent. C'est plus facilement lisible que DVF. Moi, j'ai l'habitude de consulter DVF, Google Earth et cadastre.gouv. Maintenant, Meilleuragent fait le job. Voilà, c'est toi qui verras un petit peu ce que tu veux consulter. En tout cas, c'est une base qui est fiable aussi au même titre que DVF. Maintenant, on bascule sur autre chose. On passe à tous les sites d'annonce légale. Donc, le site le plus puissant qui est aussi rentré dans ma base de données, c'est le bon coin. Le bon coin, je ne vais pas t'en parler ici. Il y a tellement de choses à dire. Il y a des milliers de manières de chercher sur le bon coin. Le mieux, c'est de se faire en fait des listes de recherches intelligentes. Et ces listes de recherches intelligentes, tu vas les calibrer en fonction de tes besoins. Et le jeu auquel tu joues, je vais être tout à fait transparent avec toi, c'est d'appeler en premier. Si tu appelles en premier, tu vas avoir les personnes au téléphone. Si tu as les personnes au téléphone, c'est comme ça que tu vas faire les affaires. La différence entre toi et moi, c'est que j'appelle en premier. La différence entre toi et les agents immobiliers, c'est qu'ils appellent en premier. Donc, c'est aussi simple que ça. Fais-toi des listes très précises. Plus ta liste de recherche, tes critères de recherche sont précis dans le bon coin, plus tu vas pouvoir être réactif et plus tu vas gagner de l'argent. Il y a un élément que je veux que tu gardes en tête, c'est seloger.com. Seloger.com, c'est des sites gratuits d'annonce pour toi qui sont gratuits de payantes pour les professionnels, mais sur seloger aussi, tu peux trouver des affaires et aussi sur Logikimo. Donc là, on a seloger.com. Je ne vais pas te faire ici de vidéo là-dessus. Je pense que tu sais t'en servir. Tu as Logikimo. Moi, je te montre les sites. Ils sont gratuits. Tu tapes tes recherches. On va faire Logikimo. Donc, on va faire, allez, on va prendre Nîmes. On va dire Nîmes 30 000. On va faire budget. On va faire plus de critères. Tu prends l'habitude de toujours prendre plus de critères. Tu vas prendre par exemple un appartement. Tu vas dire que tu ne veux pas y mettre plus de 60 000 euros. Une, deux, trois. Voilà. Et que tu recherches ça sur Nîmes. Et tu regardes si il y a quelque chose qui ressort. Et comme tu peux le voir, il y a des biens à ce prix-là à Nîmes. Et oui, je sais, ce n'est pas cher chez nous. C'est comme ça. Il faut faire attention quand même. Il y a à boire et à manger. Mais voilà, tu peux trouver donc tout ce que tu veux sur ces sites d'annonce. C'est gratuit. Maintenant, on passe à une extension que tu peux installer sur Chrome que je n'utilise pas mais que beaucoup de débutants utilisent et qu'ils ont raison d'utiliser, c'est Castorus. Alors, Castorus, il faut t'inscrire sur le site pour que ça fonctionne. Tu vas collecter de la data et ça va te permettre de te faire remonter les anciennes annonces immobilières et ou aussi de te donner les mouvements des annonces que tu consultes. C'est-à-dire que tu as des annonces que tu consultes, tu ne le sais pas, mais les prix sont en train de monter, les prix sont en train de baisser. Et toi, ton intérêt, c'est de quand même connaître un petit peu l'historique que Castorus va te donner et donc pour ça, de pouvoir du coup te positionner d'une manière plutôt que d'une autre. Donc, comme tu le vois ici là sur le site, je suis en train de te montrer l'écran. En fait, on a en temps réel donc des annonces qui apparaissent, mais pour que tu en tires le plus grand bénéfice, il faut que tu installes l'extension sur Chrome ou sur Firefox. Ça ne marche pas sur Mac, c'est peut-être pour ça aussi que je ne m'en sers pas. Donc voilà, Castorus, je pense que c'est efficace pour les personnes qui comme moi ne passent pas leur temps en permanence sur le marché. Moi, je suis tout le temps sur le marché, je fouine en permanence. Donc, j'ai une bonne connaissance du marché, j'ai une bonne mémoire pour les biens que je cherche à acheter. Donc, je n'en ai pas particulièrement besoin, mais je comprends. Et puis, c'est un outil qui est meilleur, qui est plus performant que ma tête, c'est de l'informatique. Donc, sur ce coup-là, je n'ai pas raison, tu dois l'utiliser. Donc maintenant, on va passer à un autre bloc que j'utilise énormément dans l'immobilier et que je t'invite à vraiment utiliser, mais si tu suis mes vidéos, tu vois que je m'en sers régulièrement. C'est société.com slash infogreffe. Donc, société.com, je te le montre en premier, d'accord ? On va taper le nom de ma société. Maintenant, tu as l'habitude, c'est plus facile pour moi d'utiliser mes entreprises parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de débat, je mets personne en avant ou en arrière ou voilà. Et donc, tu tapes le nom d'une société et société.com va te sortir les informations liées à la société que tu as rentrée. Donc, moi, c'est la première qui sort et en dessous, il y a une société de restauration traditionnelle. Bref, on est une agence immobilière et en cliquant, tu vas récupérer les informations de l'agence en question, donc la mienne. Et voilà, l'intérêt de société.com, c'est essentiellement ça. Attention, j'ai toujours tendance à le préciser, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Il faut consulter infogreffe. Donc là, je suis en train de le faire. Infogreffe, c'est produit par l'État et c'est beaucoup plus fiable que société.com. Donc, en l'occurrence, il faut toujours consulter d'abord infogreffe et ensuite société.com. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Moi, j'ai une tendance à consulter société.com parce que c'est plus facile à consulter. D'ailleurs, tu vois ici que l'autier a deux noms commerciaux, comme tu peux le constater. Et ça ressort sur infogreffe et pas sur société.com. Ok, maintenant, je te présente un nouvel outil que j'utilise aussi beaucoup et qui est très intéressant pour moi. C'est Papers. Donc, je ne sais pas si tu connais cet outil qui est ici toute l'information gratuite sur les entreprises. Donc, Papers, c'est un outil qui correspond un petit peu à société.com et à Infogreffe. Sauf que là, en fait, quand tu tapes le nom de quelque chose, tu vas à l'intérieur et tu vas avoir accès à tout ce que fait la société en question. Et tu peux accéder aux documents, etc., etc. Donc, ça peut être très intéressant pour toi si tu as envie de consulter certains documents sensibles, certains documents d'une société. Je te laisserai voir si tu as envie. Voilà, tu as accès aux documents. Donc là, en l'occurrence, on ne les a pas. C'est marrant d'ailleurs parce que, tu vois, je le fais en direct avec toi. Il y a cette mention. Est-ce que… Voilà, on rentre dans l'outil. Si, 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 tu peux y accéder. Et tu peux télécharger la situation sirène, télécharger l'extreme P. Tu vois, tu as des données ou pas d'ailleurs de la société. C'est même intéressant. Tu vois, je suis en train de regarder des trucs avec toi. Voilà, tu vois, Bodak, tu peux cliquer. Et là, regarde, je viens de cliquer dessus. Et tu as les détails de l'annonce. Tu peux la télécharger. Ça te renvoie en fait finalement sur toutes les informations qui concernent la société. Dépôt des comptes. Tu vois, là, tu vois, j'ai même… Tu vois, de toute façon, que je le veuille ou non, tu peux les consulter. Donc, voilà, dépôt des comptes. Et là, tu peux les télécharger. Tu vois, voilà, toutes les informations. Modifications. Tiens, j'aimerais bien te trouver un truc autre parce que tu peux consulter normalement. Alors là, je n'y arrive pas. Je suis en train de chercher. Ah, voilà, regarde, compte sociaux. Alors, si je clique. Ah non, je ne peux pas. Ah oui, là, je peux. Comptes sociaux 2019. Et là, je les ai téléchargés. Et là, si je fais ça, ça ne marche pas. C'est en train de s'ouvrir. Tu vas tout voir devant les yeux. Voilà, regarde. Tu vois, tu as tous les éléments. De toute façon, que je le veuille ou non, tu peux le faire. Donc, voilà, tu peux tout télécharger. C'est comme ça. C'est une application qui est extrêmement intéressante. Surtout pas pour espionner l'autre. Mais pour prendre des renseignements utiles sur les sociétés. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment parfait. Ensuite, on passe au dernier point, en fait, que j'utilise énormément. Et si tu me connais, tu sais ce que je vais te montrer maintenant. Quand je vais prospecter, en fait, une ville. Donc, je tape le nom de la ville avec suivi de l'internaute. Donc, je tape Nîmes, par exemple, espace l'internaute. D'accord ? Et j'ai mis un S, oui. Et donc, quand tu rentres, tu vas accéder à toutes les informations de la ville. Donc, selon où tu veux investir. Tu as regardé des lives que je peux faire. Je ne vais pas le faire ici avec toi. Mais selon où tu as envie d'investir, tu peux consulter tous ces éléments concernant une ville. Et c'est précieux parce que si tu ne connais pas l'endroit, si tu as besoin de choper des informations, eh bien, c'est relativement intéressant. En tout cas, moi, je le fais surtout quand je vais dans des villes que je ne connais pas. Maintenant, je vais te donner un autre site observatoire.taelis.com. Tout est en mémoire de mon ordi parce que je l'utilise. Donc, en fait, c'est un observatoire de la dette, mais aussi des moyens par habitant en France. Et alors ça, ça prend 30 secondes à être consulté. Donc, je te montre. Donc, tu vois, ça se géolocalise autour de toi. Donc, en bas, tu as un zonage, département ou voisinage. Donc, si je prends voisinage, ça va venir chercher le voisinage, tu vois, de Arles, par exemple. On a une dette de 2011 euros par habitant alors qu'à Nîmes, on a une dette de 1230 euros par habitant. Mais ce qui est hyper intéressant, donc à gauche, tu le vois ici, c'est là le potentiel financier par habitant. Et ça, ça m'intéresse. Alors, c'est informatif. Attention, il faut prendre avec des pincettes. Mais regarde, 980 euros à Nîmes contre 760 euros à Caverac, contre 792 euros à Millau pour 715 euros à Générac, pour 841 euros à Saint-Gilles, 700 à Garon et 783 à Bouillard, tu vois. Et 900 euros à Kessargue. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais par exemple, Kessargue est à peu près au même niveau que Nîmes. Ce qui est intéressant, c'est que si je cherche un endroit très précis, attends, je cherche un endroit précis, tu vois, regarde, ici, Uzès, par exemple, le potentiel par habitant financier est supérieur à Nîmes. Donc, tu vois, comme ça, tu peux découvrir des zones intéressantes. Ça prend quelques secondes à être consulté. Donc, c'est observatoiretaelis.com. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'utilise ce site qui est gratuit pour me donner une idée, finalement, du potentiel financier par habitant. Maintenant, je termine avec le dernier que j'utilise le plus sous forme d'application sur mon téléphone, mais qui est quand même utilisable en ligne et que j'adore par rapport à la présentation. J'ai vraiment beaucoup, enfin, j'utilise vraiment énormément ce calculateur. Calculez vos mensualités. Donc, je pense que tu as vu, j'ai calculé mon prélément, calculez vos mensualités. On est sur ACE Crédit. Et donc, ici, il ne me reste plus qu'à rentrer le montant du prêt. Donc, par exemple, 200 000 euros. Voilà. La durée du prêt, 20 ans. Le taux du prêt, 2. Et le taux d'assurance, 0,36 calculé. Et j'ai la mensualité qui apparaît sur la droite. C'est très utile pour moi. Ça va très vite. C'est très intuitif et simple d'utilisation. Et je peux avec ça travailler derrière. Voilà l'ensemble des ressources gratuites que j'utilise. Bien évidemment, tu l'as compris, par exemple, Leboncoin ou même surtout d'ailleurs, ce n'est même pas Leboncoin, c'est plus d'ailleurs Google Earth. J'apprends dans ma formation 1 million à s'en servir et à gagner de l'argent avec. C'est pour moi l'application qui me rapporte le plus d'argent aujourd'hui dans l'immobilier et qui est gratuite. Mais toutes les applications que je t'ai montrées ici me rapportent de l'argent d'une manière ou d'une autre de façon gratuite. Il y a plein d'autres sites que j'aurais pu te citer dans cette vidéo, mais j'ai choisi de ne t'en parler que d'une dizaine avec quelques bonus par-ci, par-là. Déjà, si tu utilises cela au quotidien, tu devrais gagner de l'argent dans l'immobilier. Laisse-moi un like, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation si tu veux qu'on travaille ensemble, dans l'onglet livre si tu veux aussi lire mes livres, dans l'onglet coaching si tu veux un coaching. Et sinon, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !